Qu'est-ce que vous avez pensé à la viande à l'âle ? Par rapport à la viande à l'âle, on va dire simplement que ma position est simple. Ceux qui veulent manger à l'âle, ils mangent à l'âle. Ceux qui ne veulent pas manger à l'âle, ils ne mangent pas à l'âle. Moi, je suis en France depuis des années et des années. J'aurais pu manger du porc si je voulais, boire de l'alcool si je voulais, mais je ne le veux pas. Personne ne m'oblige à le faire. Je n'oblige personne à manger à l'âle. Et personnellement, moi-même, je ne mange pas que à l'âle. Après, au niveau de la campagne, que Marine Le Pen soit dans le cadre des musulmans, qui sont les boucs émissaires de tous les maux de la France, c'est assez classique. C'est son fond de commerce. Donc, en quelque sorte, elle est partie du côté antisémite qui ne rapporte plus assez vers le côté islam depuis les attentats du 11 septembre, etc. Donc, c'est devenu le nouveau thème des nationalistes. On le voit partout dans l'Europe, pas qu'en France. Et ils se disent, c'est là notre manière de gagner de nouveaux électeurs et d'élargir notre base. Mais le seul problème qu'elle oublie, c'est que les musulmans en France, il y en a de plus en plus qui sont français. Même si le guéant fait des amalgames aussi pour récupérer un peu de voix du Front National, beaucoup de musulmans français sont français. Donc, ils ont le droit de vote et ils iront voter et de plus en plus ce serait le cas. Donc, je pense que dans peut-être dix ans, ce discours ne pourra plus prospérer autant qu'il l'est en ce moment. Je ne pense pas que Marine Le Pen, quoi qu'elle dise, puisse venir demain si elle était au pouvoir. Je dirais que tous les musulmans, tous les blacks, tous les arabes, je n'y crois pas trop. C'est son fond de commerce. Après que la droite, censée être républicaine, reprenne à son compte ce genre de discours, je me dis que c'est la politique politicienne, c'est bas. Mais c'est un calcul qu'ils font actuellement. Mais moi, je suis sûr que dans dix ans, ils seront beaucoup moins virulents sur ce plan-là parce qu'électoralement, ce sera peut-être moins porteur, tout simplement.